Nous, nous avons fait tout notre possible en donnant la priorité aux enfants et aux personnes âgées. Moi, j'ai connu Schettino, comme tous les autres passagers à bord. Je l'ai vu partir vers la proue, j'ai vu la première chaloupe descendre, il était accompagné de 4 personnels de bord, c'était après 23h, peut-être vers 23h30. Se remémorer ces moments, ça fait mal. Il y avait tellement de confusion à bord, on a dû tout faire tout seul, tellement de choses ont été mal faites en si peu de temps. Alors qu'on aurait eu tout le temps nécessaire pour organiser l'évacuation de manière plus calme, et j'en suis presque sûr, presque tout le monde aurait pu être sauvé. Je peux juste vous demander comment vous vous sentez aujourd'hui ? Très mal, très mal. Nous avons demandé d'étendre au maximum les analyses, en particulier sur la boîte noire, et que les enregistrements des conversations puissent être analysés plus tôt, c'est-à-dire pas à partir de 19h seulement, mais de remonter plus tôt. Parce qu'au moment de l'embarquement, il y a pu y avoir des conversations qui mettaient en évidence des problèmes de sécurité. pour les émissions de sécurité. C'est-à-dire que les enregistrer les gens sont désormais. C'est-à-dire qu'en-être que les gens sont désormais. C'est-à-dire qu'en-être qu'en-être que les gens sont désormais.